Né le 29 avril 1974 dans une famille d'agriculteurs à Fonjomont-Couette dans le département du Hongkam, région de l'ouest Cameroun, Emmanuel Nossi a fait des études de comptabilité au lycée technique de Kékem. Avec la suppression des bourses aux étudiants camerounais, Emmanuel Nossi va se retourner après ses études à son premier amour, la terre qui ne trompe pas. Il a tout d'abord commencé sur un petit lopin de terre avant qu'il ne reçoive un coup de pouce de sa mère pour porter la superficie de sa plantation à 50 hectares. Ça a été le début d'une véritable sorcerie story. Il lui a fallu 15 ans pour atteindre un niveau véritablement entrepreneurial. Fort de toute cette expérience, il a décidé en l'an 2000 de collecter les fèves de cacao pour les revendre. L'américain ADM, tombé en 2015 dans le giron du singampourien Olam, lui a offert en 2012 sa première opportunité à l'international. Et pour gérer cette nouvelle activité, l'entrepreneur a tout d'abord créé la société Producam, puis il a élargi progressivement son périmètre d'intervention. De coxeur, en passant par négociant et exportateur, Emmanuel Néossi a réussi l'exploit conséquent de construire à Kékem, dans le département du Hongkam, région de l'ouest du Cameroun, l'usine Néo Industries. Cette dernière a un potentiel de transformation de fèves de cacao estimé à près de 32 000 tonnes pour un coût global de 54 milliards de francs CFA. Pour autant, la transformation et l'exportation de la fève Producam a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 260 millions d'euros, se classant ainsi troisième exportateur de cacao au Cameroun, derrière tel qu'à Coco de Quetfoso et Olam. Après seulement un an de fonctionnement, Emmanuel Néossi a engrangé des lauréers sur le plan international, avec notamment la certification de cocheur obtenue par Néo Industries. Cette reconnaissance authentifie la qualité de sa production dans le strict resté des lois juives concernant l'alimentation, basée sur les écrits de la Torahille. Elle garantit la traçabilité du produit par la présence d'un contrôleur, surveillant la totalité du processus de production. En effet, Néo Industries est aujourd'hui engagée dans la promotion d'une agriculture durable avec respect de l'environnement. Surnommé le prince du cacao camerounais, Emmanuel Néossi a été pendant plusieurs mois dans la tourmente. Le 25 septembre 2020, la Banque africaine d'import-export a adressé une correspondance enflammée au ministre camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, correspondance dans laquelle elle avait sollicité l'intervention de l'État camerounais et de la Banque et des États de l'Afrique centrale, dans une affaire sur laquelle elle l'estimait avoir été flouée par Emmanuel Néossi. Malgré ces polémiques, le self-mailman avait choisi de silence comme réponse à ces polémiques qui se succédaient autour de sa personne et qui n'en finissait malheureusement pas. Emmanuel Néossi est un self-made man camerounais qui a mis un terme dans son pays à l'outrageante domination des majors mondiaux du cacao, à l'installe de Barry Colbor à travers sa filiale C-Cacao et le sud-africain Tiger Brand à travers sa filiale Chococam. En attendant le doublement des capacités de l'usine de Kékem, Emmanuel Néossi s'est associé avec le groupe français CIOA spécialisé dans l'immobilier et le conseil pour créer Neo Real Estate, une co-entreprise dans laquelle il détient 51% des parts afin de prendre pied dans le logement social et la construction routière. Il est également présent aujourd'hui dans l'immobilier, le transit et la distribution alimentaire. Emmanuel Néossi représente pour les générations présentes et futuristes le symbole de la réussite au bout de l'effort, la possibilité pour les industriels africains de réunir dans des secteurs délicats à l'instar de celui de la transformation du cacao. Celui qui a réussi à changer son propre destin par le travail est resté très proche des populations et de la jeunesse. Ses actions sociales et de développement local sont visibles à Kékem, où il a tenu à inclure dans le projet Neo Industrie l'aspect développement local, avec l'électrification villageoise et la connexion au réseau Internet. Il est un soutien multiforme à la jeunesse, à l'éducation, aux activités sociales et sportives.